Petit 1v1 qui va opposer Mitiriat, général de cette communauté, contre Quentin 925. Du coup, je fais un petit compte à rebours, on est sur Carrefour. Je lance... Il y a 7 secondes. Moi je suis à 5, je lance dans 3, 2, 1, 6, 7, 8, 9. Je te laisse présenter les commandants qui s'offrent aux alliés. Du coup, nous avons tactique de front pour fusiller de choc, tactique d'armes combinées des fusillés de la garde, et tactique d'assaut blindé. Donc Mitiriat qui joue Russe. Et côté axe, on a Quentin 925 qui joue OST, la Wehrmacht, les commandants qu'il a, il a la stratégie de réserve stratégique. Avec les grenadiers d'assaut, le Tigre de l'As, stratégie d'infanterie Jäger, avec l'infanterie Jäger, les commandements Jäger, et les Stuka, les terres de barrage. On a la stratégie d'infanterie allemande avec le Halftrack SDKFZ 250, les sections d'assaut d'élite, chef de section vétéran, et les bombes à fragmentation. Les joueurs partent chacun... Non, c'est un peu équilibré, ça part des deux côtés, je mets un petit coup de map tactique. Alors je sais absolument pas comment j'ai fait, mais j'ai le menu de replay qui se trouve à droite et plus au milieu. Une nouvelle unité de grenadiers est prête. Est-ce que tu peux me redonner ton compteur ? Je fais pause, je suis à 2 minutes 02. Ok, je suis à 2 minutes 02, tu peux lancer. 3, 2, 1... Ah, on a le premier affrontement au milieu. Niti qui rentre dans la maison, cette maison qui est centrale sur Carrefour. Qui sert à bien tenir le point de victoire du milieu. Et Quentin qui n'a pas pris encore son carburant. Les forces ennemies sécurisent notre territoire. On a sécurisé les territoires. Tu es là ? Oui, 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 je suis là. J'étais occupé à regarder un peu pour essayer de le remettre en bas, mais je vais laisser tomber. Nous avons une nouvelle unité de grenadiers. Donc ce qu'on peut voir, c'est Miti qui compte poser son territoire en mid. Il a pris possession des deux bâtiments en mid. Un petit hurrah, il va chercher le point de cut. Oui, tout à fait. L'ennemi s'empare de notre territoire. Pour Quentin, on voit qu'il a une troupe toute à droite et une troupe toute à gauche. La troupe toute à gauche a commencé à capturer le territoire à l'extrême gauche. Côté allié. Est-ce que ça va être le wipe de ce grenadier ? Pourtant, ça aurait pu passer étant donné qu'il court sur le chemin. T'as Psymon qui te conseille de tourner ton écran si tu n'arrives pas à remettre à l'extrême gauche. Mais c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. J'irais me plaindre chez mon médecin traitant avec le torticolis conseillé par Psymon. Les lignes de ravitaillement sont coupées. Donc là, c'est point de cut pour point de cut. On se trouve que l'amitié n'a plus du tout accès à aucun territoire. Et là, c'est au final un beau mouvement du côté axe. Il faut espérer qu'une tire agisse relativement vite pour récupérer son point. Quentin ne laisse pas tomber. Il poursuit son harcèlement avec le point de fuel à droite. Attends, on m'informe que je fais de la fake news. Parce qu'à ce moment précis où ce match est joué, ils n'étaient qu'à 0 à 3. Je vais faire pause pour aller changer ça. Attends, je fais pause quand on sera à 50. Maintenant. Voilà, il faut être précis. Mais oui, tout à fait, Pépose. Écoute, je propose qu'on te rename BFMTV sur le Discord. Je demande l'avis aux viewers. Faites un vote. Si vous voulez que Pépose se rename en BFMTV sur le Discord, mettez plus 1. Voilà, sachant que j'ai mon droit de veto pour ne pas le faire. On reprend. Donc je suis à 4,50. Je reprends en 3, 2, 1, 0. 51, 52, 53, 54, 55. Je pense que j'ai une petite seconde d'avance. 58, 59. 1, 2, 3, 4, 5. Et si jamais tu viens de débarquer, on devrait regarder à nouveau le replay précédent du 3-3 contre KMLT et Nico Team. Parce qu'il y a moyen qu'on est meilleur que ton cartable. Je ne sais pas si c'était une démo charge, je ne sais pas. Ah, voir. Une démo charge tir à mi, je crois. Je crois avoir vu ça. Alors, le mid qui est de nouveau contesté par Quentin. De ce qu'on peut voir, Quentin a choisi du coup son commandant depuis. Ah, Sorceleur me dit qu'il s'est pris un tir indirect, cette démo charge, et que c'est ça qui a tout fait péter. Ouais, mais écoute, ça c'est pas notre problème. Du coup, il s'est bien pris sa propre démo charge. Alors, on sent les rivalités entre le général, Zinch. Serait-ce un coup d'état ? Seul l'avenir nous le dira. Bon, au cas où je ne vois plus les commandants, je pense que mon jeu commence à faire grève. Attends, je n'en veux plus. Il y a Quentin qui a choisi son commandant, donc il est parti sur l'infanterie Jäger. Oui. Oui. Alors, un bunker MG a été posé par Quentin du côté gauche. Il veut son cul. Désolé, j'ouvrais la porte à mon chat. C'est une activité... Les chats adorent ça. Ouais, les chats aiment qu'on leur ouvre la porte. Et pas que. Les chats aiment beaucoup de choses. Bon, on en est où sur cette game ? Alors, de ce qui se passe, un Oura qui a été vite avorté grâce à l'AMG positionné au mid côté gauche pour Quentin. On voit Mitty, le russe, qui tente de construire un poste de combat en sac de sable au mid. Mitty, le russe, moi. Mitty, toujours. Mitty, le russe, toujours, qui continue de capturer des territoires côté droit. Une MG positionné dans le bâtiment mid pour Mitty qui fait face à une MG de Quentin. Mitty. 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 est presque sur un white mais non. Quentin laisse tomber, ne poursuit pas. Il pourrait limite cutoff de nouveau Mitty. Et c'est ce qui va se passer. ah la mine la mine qui fait quand même une petite bouffée d'oxygène l'outil qui réagit sur le poil au cutoff beau sauvetage de cutoff ouais la petite mine sur le bac non il passera à côté ça crie au bloc dans les viewers est-ce que ça va wipe non il ne tente pas de wipe l'unité alors zinch est-ce que c'est autorisé dans le règlement de ce tournoi de quoi de s'autocartable non de blober zinch a admis qu'on était en présence d'un bloc qui des grenadiers une de la section d'infanterie de recrues va gagner et douze gars c'est plus qu'une équipe de coups petit moment d'alcalmie entre les joueurs est-ce que les deux mg se regardent ils se regardent et se tirent dessus on va coucher sur le fil ouais ouh la greu qui a la greu greu qui a fait mal il lui reste trois modèles sur sa mg il est forcé il est sorti le zinch pour aller se débarrasser du bunker qui est un bon mouvement de miti en tout cas au mid qu'on s'avance à mg il l'a renforcé avec ses recrues et l'a remise dans le bâtiment illico quentin qui continue sa pression à côté droit à reprendre à chaque fois le point de tout le fuel le fuel c'est la vie la grenade à fusil qui repart dans la maison c'est esquivé la t2 miti sûrement pour faire un tir de barrage sur la maison il a refusionné sa maxime avec les recrues et il est en train de sortir un t70 le cutoff tenté à nouveau par quentin d'ailleurs c'est étonnant quentin préféré la maxime qui va tomber l'amg qui court pour sa vie mais qui tombe le t70 qui est sorti qui va sûrement un peu aider quand même miti et le sortir de cette position un peu délicate l'amg qui est volé sous les yeux du t70 le point de fuel qui n'est toujours pas repris par miti qu'est-ce qu'on peut voir dans le point de fuel il perd quand même 10 de fuel et qu'enfin qu'enfin et côté quentin la réaction on a un p4 qui est en production de nouveau une grenade fusil mais qui ne fait pas tant de dégâts que ça il a perdu un modèle avec la grenade et il vient d'en perdre un face aux échanges contre quentin au mid avec ses grenadiers très très bonne question est-ce que regardez son propre replay stream est un axe stream vous avez trois heures j'ai pas vu si la mine avait pété sur le barrage ou le p4 qui met un premier tir pour un premier tir plutôt correct sur le bac le p4 forcé de reculer se fait réparer et de nouveau quentin qui tente de capturer le point de fuel avec une mg miti l'attendait il arrive avec des recrues il le flanque un petit hurrah pour pas laisser la possibilité à l'amg de se repositionner c'est miti qui a récupéré le fuel de gauche et logiquement quentin on regroupe sa mg vers sa base le point de victoire à gauche est contesté pas de chance le tir du t70 qui booste contre le tracteur comme quoi c'est plutôt costaud c'est comme ça le p4 qui attend mais qui a sûrement peut-être vu la vision sur l'at de miti et ne plush pas il tente à max range un tir sur les ingénieurs ça ne passe pas ouais tracteur allemand ça c'est du solide on en fait plus des comme ça avec des roues profilées pour une accélération fulgurante dans le champ je crois que c'est porsche je veux pas dire que tu connais mais je crois que c'est porsche ouais porsche a sorti des tracteurs tout à fait qui faisait des tracteurs rouges comme ça c'est la porsche la plus lente du monde mais la plus rapide de toutes les lentes l'amg de quentin qui tient bon face aux ingénieurs qui sont obligés de back sous la suppression de celle-ci miti qui réagit quand même côté droit en tentant de capturer le point du côté droit quentin qui reprend son pion de moins son point de fuel et un deuxième p4 en production côté au cas alors toujours un miti qui dans son t4 qui va sûrement repartir pour reprendre le point de fuel à droite miti pour l'instant qui en profite pour reprendre le point de mid un point de victoire grenade au fusil sur l'at qui passe et fait tomber un modèle seulement le t70 en couverture pour protéger son at le p4 du coup qui en profite pour avancer dégâts moteurs pour le t70 premier coup qui passe du p4 est-ce qu'il va pouvoir sauver son t70 ? ouf ! et non malheureusement par contre il pourrait perdre son p4 avec le dégâts moteurs est-ce qu'il arrive à tirer ? oui ! le hurrah qui passe la grenade et le p4 qui tombe du coup qu'est-ce qui est plus worth avoir perdu le t70 ou le p4 ? le p4 coûte plus cher quand même tout à fait par chance pour quentin son deuxième p4 est sorti on peut parler belle mécanique la vraie question est-ce qu'on peut faire un wheeling avec un tracteur porsche ? je sais même pas c'était quoi la vitesse de point bah sûrement 120 km à l'heure on voyait faut aller au moins ça pour la bourrer un champ allemand ouais à la vitesse de l'éclair vers l'au-delà à droite un petit combat sympathique avec une petite qui fait un micromanagement face à l'AMG de Quentin qui arrive à continuer à flancre celle-ci mais qui galère au final est-ce que les modèles de l'AMG qui font tomber un deuxième AMG met un coup de poil à frire sur sa tête c'est plutôt cocasse comme combat ça part peut-être sur un white malheureusement oui c'est vraiment pas de bol c'est là où on voit que les ingénieurs russes n'étaient pas de bons combattants oula sauvetage de l'économie russe ouais mais Quentin qui a compris que le point de fuel et le cut-off était peut-être le point de victoire pour cette partie tu commences à presser haut là côté côté axe ouais mais c'est sûr qu'avec le T70 en moins la réaction est un peu plus longue du coup pour les infanteries pour arriver sur les points les IL2 qui sont lancés le tir de P4 qui fait tomber deux modèles il se prend un coup d'AT est-ce que... ouais et ça part sur un wipe malheureusement le Hourra pour renforcer l'AT histoire de continuer à mettre la pression sur P4 c'est que celui-ci n'avance pas trop c'est que celui-ci n'avance pas trop Mythique a sorti un T34-76 ouais ouh les munitions perfo le mec ils font pas grand chose par contre là il monte son flanc et son arrière au P4 il se prend un premier tir ça boune en tout cas sur le P4 ouais tentative de chenillage de soldats deux modèles qui tombent c'est plutôt pas mal un AT qui tire sur le P4 il pourrait chasser le P4 là concrètement il n'y a pas d'AT derrière il perd le P4 bon mouvement de nitty pour le coup quentin qui est forcé de back c'est du côté droit ça va laisser un peu d'air à Mythique il va pouvoir reprendre le point de fuel et le point de victor à droite ouais Quentin qui relance un P4 aussitôt détruit aussitôt relancé jusqu'au voie Mythique pourrait sortir un KV1 ah j'ai pas vu qu'il avait choisi son commandant oui il l'a choisi mais je ne sais pas depuis quand depuis peu donc KV1 et canon busier ML20 garde et PPSH ainsi les PTRS sont désormais sous votre commandement nous avons un nouveau Panzergap nous avons un nouveau Panzergap ne vous relâchez pas l'ennemi a encore 300 points nous perdons un secteur nous perdons un secteur les Jäger ils découpent le T-34 plutôt efficace comme un char moyen surtout les Givers sorti avec sa première version avec un canon de 76mm suivi du niveau de grid avec un canon de 85mm petit moment d'histoire en mauvaise posture d'ailleurs là le T-34 face au P4 mais l'AT bien positionné pourrait faire mal ça touche l'AMG bien positionné pour cover le P4 les gardes qui sont suppresses et Quentin toujours en multitâche qui prend les points à gauche la grenade qui passe sur l'AMG il reste un modèle mais qui continue à suppress malheureusement mais qui se fait wipe le P4 qui va être forcé de reculer peut-être pas il est utile qui tente d'avancer son AT contre le P4 est-ce que ça va tenter un tir à max range pourtant il a la range pour tirer mais il y a peut-être l'arbre l'arbre qui j'ai coupé la vue le P4 qui tombe presque il a lancé des stuka là des winch tu devrais faire de la politique tu déformes les propos des gens c'est une bonne qualité en politique le T-34 qui est en mauvaise position la posture également qui se fait pas sur Faust le Faust il est sorti de deuxième Faust un peu de chance il en faut il va pouvoir sauver son T-34 pour le moment c'est un peu compliqué là pour le Mity Riatt surtout que quentin a réussi son cut-off d'ailleurs Mity qui est obligé de ressortir un ingé pour pouvoir réparer son T-34 il est vraiment il est vraiment sorti de la zone des stuka moi en tout cas c'est égalité au niveau des tanks de chaque côté ça doit réparer son tank quentin quentin qui en profite pour reprendre le point de fuel de Mity Riatt ainsi que son point de victoire à droite petit moment de répit entre les deux équipes toujours la M&G en embuscade au mid de Quentin par contre comme on peut l'observer du côté gauche extrême de la map plus aucune cover de la part de Quentin d'ailleurs Mity va justement aller check cela Quentin qui repousse sur le cut-off Mity qui back son athée à sa base donc comme dit Mity est occupé à prendre le point de fuel à gauche l'AMG positionné peut-être un peu trop en avant la grenade est-ce qu'elle va passer ? elle passe est-ce que ça va partir sur un wipe de l'AMG ? c'est pas de chance l'AMG qui arrive à suppress sur le fil les gardes qui sont en mauvaise posture donc ils s'en sortent la belle grenade sur l'athée et c'est un wipe de l'athée il met un wipe de l'AMG dans le camp adverse pour Quentin le P4 le P4 qui est réparé complètement Mity qui tente de prendre le point de victoire à gauche Quentin qui concrètement ne se pose plus de questions et tente de prendre tous les points de la carte d'ailleurs en parlant de Quentin avec son P4 il tente de casser une cache de fuel côté droit et ça passe on aurait dit supermarché à côté de Chema au rayon PQ ils ont couru sur cet AMG le T34 qui part pour Cap le point le plus rapidement possible il y avait de temps il peut se mettre en mode en mode capture Quentin qui réagit au point capturé à gauche qui déplace son P4 niveau fuel le premier KV1 va sortir et un panthère pour Quentin si on doit regarder niveau fuel il reste 20 fuel pour Mity et 90 pour Quentin par contre les munitions sont clairement à l'avantage de Quentin il aura peut-être la possibilité de faire un coup avec l'appui aérien rapproché de Stuka face au KV1 et au T34 pour voir si l'avenir valide ce scénario maintenant il l'a en tout cas disponible il a le choix entre le barrage d'artillerie léger et l'appui aérien pour ça il faudra se modérer sur les grenades très bon mouvement sur le P4 qui a failli tomber au mid c'est bien défendu il a été surpris avec le KV1 et la T pas de chance pour le KV1 l'accident sur le char du troup le panthère qui tient en respect le T34 le KV1 qui arrive sous le front du panthère et il a lancé les Stuka la mine qui fait relativement mal à Quentin sur une de ses troupes au mid la MG de Mity qui suppresse sa deuxième unité d'infanterie à Quentin qui la bac a évolué ses recrues avec un PPSH 41 moins de 100 points pour Mityriat contre 386 pour Quentin encore une fois une petite trêve entre les deux les équipes entre les deux adversaires qui commencent à se concentrer sur les VPs qui commencent à se concentrer sur les VPs et il va recontest ce fuel on ne change pas une équipe qui gagne l'ennemi s'empare de notre territoire fuel point de cut-off fuel point de cut-off il y a Quentin qui charge vraiment à droite ouais pas de chance pour Mity son cas non AT était dirigé sur le mid et non à droite le Panthère qui joue quand même relativement prudent c'est qu'il a un AT et un KV1 en embouscade un bon tir du Panthère sur le T-34 attention à ces recrues à Mity humide là de ne pas les perdre ce serait malheureux et pendant ce temps le bon mouvement de Mity du côté gauche qui capture l'étoile de victoire à gauche ainsi que le point de fuel l'AMG qui suppresse Mity sur le point de victoire à droite le KV1 qui va peut-être non malheureusement qu'il est white pas l'AMG le Panthère qui pousse sur le KV1 on peut dire que ce KV1 a bu peut-être un peu trop de vodka qui a deux miss sur une MG statique troisième miss bon là un peu d'excuse elle court et elle est fort loin c'est la trêve mais qui ne durera pas quentin qui va de nouveau se permettre de prendre les points devant la base de Mityriat le T34 qui vient contester les points côté gauche le P4 qui tire sur les recrues de Mityriat qui fait tomber qui fait tomber un modèle le deuxième tir qui fait quand même perdre trois modèles qui force le bac les units de Quentin sont en mauvaise posture est-ce que ça passe ? oui ça passe le tir à max 20 du T34 qui miss encore une fois ce tracteur Porsche qui sauve les recrues d'un tir du P4 tout bon vieux Ferdinand Porsche eh ouais comme quoi les français sont capables de choses allez relance les Stuka là le tir de le Stuka rapproché peut faire mal c'est un manque de side après tout de suite après mais ouais je pense que oui qu'il était c'était un prisonnier français à la base le KV1 qui prend quand même relativement de dégâts qui est presque mid-live il est venu lui donner la vue au Stuka avec les les gonadiers après Zinch je pense que si je ne me trompe pas il était français il s'était prisonnier par les nazis il aura beaucoup parlé de ce tracteur sur cette game le P4 le P4 côté gauche qui va peut-être wipe et qui wipe les PTRS de Mitiriat et oui tout à fait Zinch je viens de t'apprendre un point d'histoire bon je n'étais pas sûr de moi tu m'as mis le doute bon maintenant de toute façon Porsche c'est Volkswagen et donc oui normalement Ferdinand Porsche a conceptualisé les premiers chars allemands ainsi que la voiture du peuple l'ennemi s'empare de notre territoire Cocorico le Panthère qui tire à Max Ranch côté droit qui fait tomber un modèle il sort une catioche est-ce qu'il va tenter de tirer dans la base de Quentin ça serait le moment en tout cas bah écoute quand tu es ingénieur et que tu as quelque chose à faire voilà quoi et puis je pense que c'est mieux de faire ça que de mourir deux battements dans la base et qu'il va tenter si si il est français tout ferdinand Porsche quoi à l'arbitrage vidéo où le broomba au secours les il 2 le bon peu rallement et le barrage à retirer légère qui est lancé le t-34 qui perd son canon le broombard qui perd son moteur le p4 qui fonce dans le tas pour finir le t-34 qui tire à côté qui tire à côté qui bouge tout pour ton qui prend un tir et qui est quand même qui va peut-être avant le kv1 qui finit qu'elle fin de match qu'elle fin de match oui et voilà c'était les papachouls contre la relique de la mort de ses morts le deuxième avait un victoire de quentin sur mitiriat ça a été contestant elle n'était pas gagné d'avance j'ai eu cette discussion sur monsieur ferdinand autant pour moi mea culpa est ce que je suis tu veux tu veux venir parler un peu de ferdinand et du tracteur allemand ou du tournoi j'ai vu un message passé comme quoi on les invitait pas un mais il est le bienvenu nop la réponse est nop alors au niveau des résultats amitié a fait du dégâts quand même ou le 10 le 10 qui a café tous ses dégâts à zinch ne se connecte qu'à 1000 followers à notre diva du cartable en tout cas au niveau des valeurs de l'armée c'est plutôt équilibré tout au long de la game ouais non ça ça s'est tenu c'est vraiment plutôt au niveau je pense des ressources que quentin a pris l'avantage surtout sur carrefour je trouve que c'est une map très technique en 1v1 avec des points de cut partout tout se passe là dessus je te prends ton cut tu me prends mon cut je te prends ton cut je reprends ton fuel toujours avec le consentement bien entendu on ne prend pas les gens sans leur demander bon je sais pas pour toi mais moi la femme appelle ouais ça va être l'heure de manger bon je sais pas pour toi je vais aller 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 aller